Bonjour, aujourd'hui on va voir quelle résistance mettre selon l'exercice. Alors avant je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du choix des résistances. Alors pourquoi cette vidéo là ? Parce que j'ai beaucoup ce genre de questions, je suis assez surpris, mais j'ai régulièrement ce genre de questions. Quelle charge je dois mettre ? Quelle résistance je dois mettre ? Quel élastique je dois mettre ? Quelle intensité je dois mettre ? Enfin plutôt quelle charge et quelle élastique je dois mettre ? Et c'est tout. Alors déjà, quelle résistance ou quel élastique je dois mettre sur quel exercice ? Parce que selon l'exercice, on ne va pas mettre la même résistance. Et selon votre expérience, votre force, c'est une question, je ne peux pas, je ne peux jamais répondre comme ça, mettez 40 kg, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire quelle charge je dois mettre, 40 kg, ça ne veut rien dire. D'accord ? J'ai beaucoup ce genre de questions. Donc pour que vous compreniez, je vais faire une vidéo ici pour que vous compreniez le choix des résistances selon l'exercice et selon votre capacité. D'accord ? Alors déjà, le choix des résistances va dépendre de vos exercices. D'accord ? Il y a des exercices où vous êtes beaucoup plus fort que d'autres. Par exemple, les fentes, ici, les fentes, souvent, on va être beaucoup moins fort que ici, sur le rowing, ici, le tirage ici. Pour deux raisons. Pour deux raisons. Les fentes, déjà, c'est un mouvement, quand on débute, je ne lâche pas, je m'adresse surtout aux débutants, quand on débute, c'est un mouvement qui est assez technique, assez compliqué, niveau posture, niveau équilibre, niveau douleur musculaire, parce que ça fait mal les fentes. Quand on débute, rien que les fentes sans rien, ça fait mal, alors que le rowing, le tirage, on se rend compte, il n'est pas si, à peu près, on va dire plutôt le à peu près, il n'est pas si compliqué. Après, quand on est dans l'exigence technique, il y a des détails un peu plus compliqués, mais il n'est pas très compliqué à représenter plus ou moins le mouvement du tirage. Donc, forcément, on peut mettre beaucoup plus de force. Deuxièmement, on fente, il y a le travail d'équilibre et on est en unilatéral. Donc, c'est normal d'avoir moins de force que sur le rowing. J'aurais pu donner l'exemple du curl biceps, ici, là, et puis dans les élastiques, celui-ci, là, c'est normal d'avoir beaucoup moins de force que sur le rowing, parce que le rowing, on va faire appel au biceps, on va faire appel aux muscles du dos, qui sont des muscles extrêmement puissants. Déjà, c'est important de le comprendre. Donc, quand vous ne savez pas quelle résistance il faut mettre, en fait, ce n'est pas compliqué. Et je ne peux pas vous répondre. C'est important, on ne peut pas donner une charge, d'accord ? Une personne qui fait 60 kg, une personne qui en fait 120 kg, et cette personne de 120 kg a 10 ans d'expérience en muscu. C'est évident que, ou autre, du rugby, par exemple, on fait du rugby, du judo, un sport de force, et la personne de 60 kg ne fait aucun sport, n'a jamais fait de sport, c'est évident que la charge ne sera pas la même. Donc, on ne peut pas donner un chiffre exact, et puis en plus, on est tous différents. On peut faire deux personnes de 70 kg qui ont fait tous les deux du sport, et ils ne sont pas forcément à la même force, d'accord ? Moi, je suis coach sportif, et globalement, je ne suis pas quelqu'un de très fort physiquement. J'ai d'autres qualités, l'explosivité, le gainage, je ne suis pas fort physiquement. Donc, il y a même certains d'entre vous, vous êtes certainement beaucoup plus forts que moi. En squat, je ne suis pas fort du tout, d'accord ? On a chacun d'autres qualités, on va développer d'autres qualités. Donc, on ne peut pas donner une charge, et ce qu'il faut, c'est trouver la charge qui vous correspond. Par exemple, ici, le développé, quand vous allez tester votre développé, en fait, vous faites comme ça. Je vais prendre l'exemple du développé, parce que c'est assez technique. Ici, au début, je m'installe avec un élastique. Alors, j'ai mis un élastique vert, parce que je maîtrise vraiment bien le développé, mais quand vous commencez, vous faites un élastique jaune, un élastique très très léger. En fait, ce que je vous montrais, c'est vraiment un élastique léger. Puis, j'essaie de comprendre mon placement, le placement des jambes écartées, j'essaie d'ouvrir la cage thoracique, et j'essaie de faire mon mouvement doucement. Ici, tendre les bras, quand je me fais face à vous, tendre les bras, essayez de ressentir les pecs, ici, parce que je travaille les pecs, essayez de ne pas être embêté avec les élastiques, parce que au début, c'est ça, la gestuelle, ici, à travailler. Des fois, l'élastique, on est trop haut, trop bas, on ne sait pas trop où se placer. Donc là, j'ouvre la cage thoracique, mais pas trop, j'essaie de trouver le mouvement. Ici, vous voyez les poignets, pas derrière la poitrine. Je tends les bras, et je reviens, ici, tranquillement. Et j'essaie d'en faire une bonne dizaine. J'arrive à en faire une bonne dizaine. Ok. Ce que je peux faire, c'est rajouter une résistance. Je vois que la résistance, je n'ai pas senti, c'était facile. Je rajoute une petite résistance. Un élastique jaune, un élastique rouge, peu importe. Il faut rajouter. Et vous reprenez. Pareil, on fait comme ça. Et on essaye. Voilà, j'en fais une bonne dizaine. Pareil, 10, même 15, je suis à l'aise. J'augmente la résistance. Et puis, j'essaie de voir. Je vois, entre 10, 15, ça commence à être dur, ça devient compliqué. Je commence à avoir du mal. Je commence à avoir du mal à maîtriser ma posture. J'ai ma résistance. J'ai ma résistance. J'attaque ma séance avec ça. Et petit à petit, ma posture va être mieux maîtrisée. J'aurai toujours mal, mais je vois que j'arrive à faire, par exemple, 15 reps. Je me dis, bon, je peux augmenter un peu plus. 15 reps, c'est quand même beaucoup de répétitions. Je vais augmenter ma résistance pour voir si j'arrive à atteindre au moins les 10 répétitions. J'ai atteint les 10 répétitions, je reste dessus. Je dépasse les 10 répétitions. Je fais 10, 12, 13, 14 répétitions. J'augmente la résistance. Par exemple, dans mes programmes, je fais souvent sur un temps. 30 secondes. Donc, 30 secondes, sur le développé, ça va faire à peu près 15 répétitions. Si à chaque fois, je fais mes 30 secondes sans problème, je n'ai pas besoin de faire deux pauses. J'arrive à tenir la cadence des 30 secondes. Bon, ça vaut le coup de la séance d'après, d'augmenter la résistance pour voir, pour que le premier tour, je bloque à 25 secondes, au moins, j'ai fait une progression. Le deuxième tour, je vais peut-être réenlever les élastiques, réenlever une résistance pour repartir sur 30 secondes. Si, bien sûr, je descends, je fais mon truc et à 15 secondes, j'en peux plus, j'arrive à faire que 4, 5 répétitions. Bon, là, j'ai mis beaucoup trop dur. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que vous allez trouver votre résistance. On y va à tâtons. Et la résistance que vous allez avoir pour les élastiques, ne sera pas forcément la même pour le rowing. D'accord ? Donc, ce qu'il faut faire, ici, par exemple, je vais rajouter le noir. Par exemple, dans votre séance, vous avez trois exercices. Vous allez le développer ici. Donc là, qui m'impose d'avoir un certain écartement de jambes. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Si je suis ici, je ne veux pas tenir. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas de force dans les bras, c'est parce que je ne vais pas placer mes jambes. Quand je serai bien placé mes jambes, OK. Donc, je mettrai, je ne peux pas le mettre plus dur. Le rowing, c'est celui-ci. Ici, là, globalement, on est fort. Donc, on ouvre bien la cage thoracique. Et on va dire, par exemple, les fentes, en gardant l'élastique à cette hauteur-là, ici, où je vais avancer. Là, ici. D'accord ? Par exemple, c'est les trois exercices que j'ai. Quand je l'ai fait, peut-être que je vais me sentir assez bien à ce niveau-là, au développé. Au rowing, je me rends compte que je peux reculer un petit peu plus et ça me correspond un petit peu plus parce qu'il faut respecter la longueur. Et les fentes, c'est trop dur. Alors, j'ajuste. Peut-être même que, développé, je suis pas mal ici. Rowing, je suis beaucoup plus fort. Il faut que j'augmente un élastique. Et les fentes, il faudra peut-être mettre un élastique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les fentes, c'est quand même un travail d'équilibre aussi. Il travaille en unilatéral. Là, avec l'élastique derrière, l'équilibre est augmenté. Donc, peut-être que pour les fentes, je n'aurai besoin de que l'élastique vert, qui est un moyen. Peut-être que pour le développer, j'aurai besoin des deux élastiques. Peut-être que pour le rowing, je vais peut-être rajouter l'élastique noir. D'accord ? Et en fait, je n'ai pas le choix. C'est comme ça que je dois fonctionner. C'est comme ça que vous devez fonctionner. Sur l'exercice, vous ne pouvez pas avoir la même résistance partout. Quand vous allez maîtriser, ça va peut-être se resserrer un petit peu plus, mais vous ne pouvez pas. Moi, je sais que pour le développer le rowing, je suis beaucoup plus puissant que pour les fentes avec l'élastique à cette heure-là. Parce que là, avec l'élastique à cette heure-là, il y a l'instabilité. Donc, il faudra régler. Et c'est avec l'expérience que vous allez savoir combien d'élastiques vous allez mettre ou quelle charge vous allez mettre. D'accord ? Des fois, on me dit en squat, je dois mettre combien ? Je dois mettre 20 kg ? 40 kg ? 60 kg ? Je ne peux pas répondre. D'abord, maîtrisez le squat. Soyez propre sur le squat. Commencez avec une barre à vide. Mettez 5-5 de chaque côté. Ça fera 20 kg. Si c'est une barre classique, si c'est une barre olympique qui a fait déjà 20 kg, montez progressivement. Vous voyez que vous arrivez bien à votre squat. Vous êtes propre toujours. Il n'y a rien qui est dénaturé. Vous faites facilement plus de 10 répétitions. Bon, mettez un peu plus. Et petit à petit, ça va progresser. Et notez, en fait, il faut noter votre poids sur les fentes, votre poids sur les squats, votre poids sur le rowing, votre poids sur les développés couchés, sur tout. Ça peut être contraignant, mais il n'y a pas le choix. Il faut faire ça. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de secret. En fait, il faut vraiment prendre tout noter, vos nombres d'élastiques, vos résistances que vous mettez, les poids avec halter, si vous utilisez halter. Et petit à petit, vous allez voir votre poids. D'accord ? On ne peut pas répondre à vous mettez de telles résistances. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, souvent avec les élastiques en particulier, vous êtes souvent plus fort que vous le croyez. Vous êtes souvent plus fort que vous le croyez. Donc, le truc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est quand vous avez un mouvement, je reviens sur le développé, quand vous avez maîtrisé le mouvement, que vous le faites bien, mais si vous le trouvez dur, et si vous êtes sur un tempo de 30 secondes ou 15 répétitions, vous tenez les 15 répétitions propres à chaque fois, la séance d'après, vous augmentez la résistance. Légèrement, vous augmentez la résistance pour voir si vous arrivez à faire au moins les 10. Et si vous arrivez à faire au moins les 10, vous restez sur cette résistance-là. Quand vous commencez à descendre sous les 10 répétitions, vous faites 8 répétitions, vous vous baissez la résistance. Et petit à petit, votre résistance plus élevée, vous allez dépasser les 10, vous allez faire 12, 13, 14, 15. Quand vous êtes rendu à 15, vous continuez à augmenter la résistance. D'accord ? Il faut monter par palier. Il faut vous donner des repères comme ça. Il ne faut pas être juste à la sensation, juste c'est dur, c'est dur. Je reste parce que c'est dur. Non, si vous avez bien à faire, vous êtes fixé 15 répétitions à chaque fois. Si à chaque fois, vous faites bien les 15 répétitions, la séance d'après, vous vous augmentez un petit peu. D'accord ? Pour toujours évoluer. Ok ? Et c'est pareil sur tout. Le squat, vous fixez 15 répétitions ou vous fixez 10 répétitions si vous voulez. Fixez 10 répétitions, vous faites à chaque fois les 10 répétitions, vous montez un petit peu plus pour au moins faire au moins 8 répétitions. Si vous en faites que 5, c'est que c'est trop dur. D'accord ? Il faut faire un tout petit peu moins. D'accord ? 7, 8, pour chercher à progresser, pour que votre système nerveux aille recruter de nouvelles fibres musculaires. D'accord ? Pour être plus fort. C'est comme ça qu'on évolue. J'espère que ça, ça va vous éclaircir pour savoir le choix des résistances. J'espère que vous voyez plus clair. Dites-moi dans les commentaires si c'est plus clair pour vous, si vous avez vraiment compris. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à la partager, à commenter et à vous abonner, surtout si ce n'est pas déjà fait. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.